verset 21 pour compléter il dit nous avons de lui ce commandement que celui qui aime dieu aime aussi son frère donc Jean 1 Jean verset 4 à 20 verset 21 dit si dans 8 secondes si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïssa son frère c'est un menteur car c'est lui qui aime celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime dieu aime aussi son frère alléluia merci servante et serviteur de Dieu merci pour la parole on pouvait juste fermer la Bible et dire alléluia et partir parce que la parole nous a déjà parlé ce matin Dieu voudrait que nous suivions l'exemple de ce serviteur de Dieu que Dieu a appelé pour son travail bon si vous avez le temps comme je l'ai dit quand nous nous réunissons ici on n'a pas assez de temps pour lire pour faire tous ces commentaires lisez le livre d'Estra c'est plein d'enseignements et ça démontre la bonté de Dieu Esra arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi verset 9 il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois la bonne main de son Dieu était sur lui c'est là que je voudrais que nous retenions la bonne main de son Dieu était sur lui la Bible dit que la bonne main de l'éternel était sur Ezra Ezra et ses frères israéliens étaient en captivité quand les enfants de Dieu souvent font ce que Dieu n'aime pas et qu'il leur parle il les avertit parce que Dieu va t'avertir quand tu es en train d'aller au-delà de sa volonté et que tu ne suis pas il t'avertit et souvent quand ils essaient de jouer au Dieu le Seigneur laisse la main de l'ennemi pour les frapper donc ainsi quand vous allez lire Ezra vous allez voir qu'ils étaient en captivité et Dieu leur a permis de sortir, de revenir pour bâtir son temple mais la partie je voudrais que vous soyez vraiment attentifs la Bible dit que la bonne main de son Dieu était sur lui la bonne main de Dieu d'Israël était sur lui et quand on vient au verset 10 il dit pourquoi vous qui m'écoutez pourquoi la bonne main de l'éternel était sur Ezra parce qu'il dansait bien parce qu'il courait bien parce qu'il était mieux que les autres non la Bible n'a pas dit cela la Bible a dit dans verset 10 que ce n'est pas venu au hasard il a dit que car Ezra avait appliqué son coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances pourquoi la main de l'éternel était sur ce monsieur lorsque tu appliques la parole de Dieu à ton coeur lorsque de façon sincère tu étudies la Bible tu pratiques tu n'essaies pas d'étudier seulement mais tu pratiques tu la pratiques en l'enseignant aux gens aux païens et même à tes frères qui sont autour de toi alors la Bible dit que la main de Dieu sera sur toi tu te mets à la place de Ezra ce matin lorsque tu lis toujours la Bible et que tu vois des noms c'est des noms que Dieu a laissés pour que nous suivons l'exemple souvent il y a des noms qui sont dans la Bible qui sont sous la condamnation de Dieu Jida qui veut nommer son fils Jida actuellement si tu as nommé ton fils Jida peut-être qu'il va pas il va se suicider après parce que même dans son école ils vont l'appeler c'est toi qui as trahi Jésus c'est ça ce qui reste comme un exemple comme dans son passé son background comme on le dit ici c'est pourquoi quand tu viens à Dieu et que tu t'appliques dans ton coeur Dieu sonne les coeurs Dieu sonne les coeurs tu peux blaguer tous ceux qui sont autour de toi un pasteur peut tromper tous ceux qui sont autour de lui faire des bêtises dans les lieux secrets dans les cachettes mais il peut pas tromper Dieu parce que Dieu sonne ton coeur Dieu sait ce qui avant même que ça ne vienne dans tes pensées la Bible dit que Dieu connait ils sont des pensées donc la Bible dit que ce monsieur il sera à pratiquer dans son coeur et à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances ça c'était dans l'ancien testament il n'avait pas encore le nouveau testament mais il l'a fait et pas parce que les gens l'ont écouté pas parce que je suis sûr que tous ne l'ont pas écouté mais la Bible n'a pas dit ici que parce que les gens ont écouté qu'il sera parce que les gens ont suivi que la main de Dieu est celui non la Bible a dit seulement que c'est parce que il a fait appliquer son coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël on n'a pas besoin d'être un PhD on n'a pas besoin d'être un master on n'a pas besoin d'être un licencié dans la maison de Dieu pour pouvoir comprendre la parole de Dieu parce que ça a été cette parole a été écrite par des hommes qui n'avaient pas d'éducation même Pierre qui a écrit la Bible qui a écrit partie du nouveau testament n'avait pas d'éducation mais aujourd'hui lorsque nous lisons Pierre nous sommes bénis Dieu a fait cela pour que tous ceux qui l'appellent à le servir puissent avoir accès à sa présence puissent pratiquer pour ne pas donner des raisons qui ne sont pas valables les gens vont présenter des diplômes d'ailleurs c'est des gens qui ont assez de diplômes qui réunissent Dieu mais c'est des gens simples des pêcheurs des gens qui comment on appelle des pêcheurs des poissons qu'il allait prendre quand Jésus est venu quand il a commencé les affaires de son père à ce moment il y avait Athènes il y avait des philosophes c'était au temps des philosophes il n'est pas parti là-bas pour prendre des philosophes parce que je n'ai pas honte de me mettre devant quelqu'un qui dit il a un phd il ne peut lui parler de Dieu j'ai rencontré un bishop la dernière fois Dieu a fait que je l'ai croisé vis-à-vis et je lui ai parlé de Dieu il est là il n'est rien parce que bon il m'a écouté il ne m'a pas écouté ce qui a suivi j'ai parlé de Dieu je n'ai pas été intimidé par son titre de bishop parce que ce que je dis vient de la Bible c'est là il prend et puis il enseigne s'il l'enseigne réellement donc toute personne qui est appelée de Dieu s'il pratique en son coeur la parole de Dieu et quand tu pratiques la pratique est aussi de l'enseigner ce que tu connais partage aux gens j'étais il y a 10 ans j'étais avec mes frères et il y a un qui est appelé de Dieu lui-même le sait et souvent il le sait il l'annonce mais bon il n'a pas le temps de Dieu il fait plutôt de l'argent il travaille beaucoup et un jour il a réuni ses amis je crois que c'était au cours d'une partie des boissons ils buvaient et il a commencé à donner quelques enseignements et un s'est dit ce que tu dis là c'est dans quelle partie de la Bible voilà il n'a pas été capable de dire au moins si c'est l'ancien testament ou si c'est le nouveau testament parce que souvent c'est difficile de dire le verset exact mais tu dis au moins tu peux savoir au moins pour un enseignement que tu as décidé que Dieu t'a donné pour enseigner tu peux au moins savoir que cette partie de la Bible de l'ancien testament quand j'ai été parlé d'Ezra c'est la Dieu je n'ai pas dit que c'est Paul qui parlait dans un corinthien c'est mensonge ce que je n'ai pas étudié ne nous trompons pas ce que tu peux donner aux gens c'est ce que tu as reçu tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu ne connais pas si tu n'as pas étudié ce matin c'est Esra que je suis Dieu me permet de parler d'Ezra parce que toute la semaine il m'a fait étudier Esra alors c'est ce que j'ai étudié j'ai pratiqué il veut que je partage à vous qui m'écoutez à vous à qui Dieu a donné cette grâce ce matin de venir et nous écouter donc les frères et sœurs même à l'école que vous partez si vous n'avez pas étudié et puis il y a les tests vous allez échouer je ne sais pas deviner ici aux Etats-Unis il y a une façon aisée et facile de faire les tests c'est A, B, C, D si tu ne connais pas ils te donnent la chance de deviner et puis pas deviner par cet acte certaines personnes arrivent à voir un et puis si et bon mais moi chaque fois que je ne connais pas que je devine je devine toujours le pot je ne sais pas donc comme je sais que je ne sais pas deviner quand on me donne leçon j'étudie je prends le temps de faire des richesses heureusement il y a Google maintenant d'interroger l'ordinateur me montre tout ce que j'ai besoin et j'étudie et vous connaissez mes notes ici quand je viens parce que je ne le fais pas de façon pourquoi dans la parole de Dieu certaines personnes veulent deviner souvent ça va tomber juste mais ce n'est pas tous les jours qui tombent souvent quand tu devines tu ouvres la Bible comme ça et puis tu lis il dit ce que tu veux faire il faut aller faire maintenant si ce matin tu as pensé que tu voulais aller te suicider alors tu as dit que la Bible dit d'aller me suicider j'allais me suicider alors que c'est parce que tu as fait un mauvais choix toi même Dieu ne va pas te dire d'aller te suicider c'est vrai ici aux Etats-Unis une femme qui a tué son enfant son bébé il dit que la voix de Dieu lui a dit d'aller tuer son enfant il a tué le bébé tu vois ça Satan peut te parler lui-même se dit qu'il est Dieu lui aussi peut tu attends la voix de Satan quand tu es serviteur de Dieu tu attends tu attends la voix de Dieu tu attends ta propre voix donc les trois voix sont en toi tu vas voir l'esprit des 17 voix alors tu reviens à la parole quand tu attends une voix et que ça va contre la parole de Dieu c'est que ça ne vient pas de Dieu Dieu ne va pas parler et être opposé à sa propre parole Alléluia à la parole à la parole et l'autre à la parole